La région du Tonkpi, dans l'extrême ouest de la côte d'Ivoire, supporte difficilement la disparition du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, inhumé le vendredi 17 juillet 2020, à Korogo, sur la terre de ses ancêtres. La région avait tissé des iens très étroits avec l'illustre disparu, qui n'hésitait pas à s'y rendre pour lancer ou suivre l'évolution de chantiers de développement dans divers domaines de la vie socio-économique. Il était même attendu dans la région depuis mars dernier, qui a coïncidé avec le début de la crise sanitaire du Covid-19, pour l'inauguration de la route d'Anané Frontière de Guinée, longue de 47,6 km et qui va booster les échanges commerciaux entre la côte d'Ivoire et la Guinée. Amadou Gonkoulibaly avait fait du développement une de ses priorités. Aujourd'hui, les chantiers foisonnent dans la région et les populations, les premiers bénéficiaires, n'en demandaient pas mieux. Elle n'hésitait d'ailleurs pas à le témoigner au défunt chef du gouvernement, comme ce fut le cas lors de son déplacement dans la région, du 24 au 26 octobre 2019, où il avait visité plusieurs localités et échangé avec les différentes couches socioprofessionnelles. Au cours de son séjour, Amadou Gonkoulibaly s'était en effet assuré de la bonne exécution des travaux qui ont coûté 21 milliards FCFA, pour un tronçon qui se laisse parcourir aujourd'hui en seulement 15 à 20 mn, au lieu de 3 ou 4 heures par le passé. Les villages environnants, une vingtaine, ont été électrifiés, et d'autres ont bénéficié d'adduction d'eau potable ou de centres de santé. La région bénéficie également du renforcement de l'axe mandanais ou anounien, dont les travaux, lancés au mois de novembre 2019, devraient durer 24 mois. La réhabilitation des axes routiers mandananais, d'alloisement et le bitumage du tronçon Zouanounien-Touliple, dont les travaux ont été lancés par Amadou Gon en octobre 2019, de l'axe Biancouma-Sipiloué de la route Bonne-Aimant avait été programmé pour cette année 2020. Au cours de la visite de travail qu'il a effectuée dans la région du 24 au 26 octobre, le Premier ministre avait lancé à Mans, la capitale du Tongpi, d'importants travaux de développement et procédé à l'inauguration d'autres ouvrages. Ainsi, ont été lancés au quartier Thia des travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique dans 29 quartiers de la ville de Mans, chef-lieu de la région du Tongpi. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement, PSGOUV 2019-2020, va profiter à 173 739 habitants. Ensuite, il avait procédé à la pose des premières pierres du Centre Hospitalier Régional, CHR, d'un coup de 28 milliards de FCFA et du futur siège du Conseil Régional de Mans. Ce même jour, il avait lancé des travaux de réhabilitation de 12,9 km de voies riurbaines à Mans d'un coup de 10,10, milliards de FCFA, pour une durée d'exécution d'un an. Un projet qui comporte 3,150 km de voies habitumées et 9,750 km de voies à réhabiliter les travaux sont en cours. Aussi le Premier Ministre avait-il inauguré simultanément l'agence principale de l'IPGRE, l'antenne du FEDFP et le Nouvel Hôtel Communal de Mans. Le samedi 26 octobre, après une visite à l'Université de Mans, il avait mis le cap sur Danané où il avait lancé les travaux de construction de l'Hôpital Général et le chantier de construction du pont PK00 à la frontière avec la Guinée. Les populations qu'il avait rencontrées à maintes occasions abonnées, sanguinées, mentes, dananées ou ailleurs, lui avaient témoigné leur reconnaissance et avaient signé un pacte avec lui pour le développement de la région. Hélas, le destin en a voulu autrement. Mais le Tonpi, aujourd'hui orphelin, ne désespère pas de trouver une oreille attentive et surtout la même estime auprès de celui qui sera désigné pour le remplacer dans la course à la présidentielle, pour le compte du RHDP. Merci.